Salut à tous mes petits colibris et bienvenue sur ce troisième vlog. Aujourd'hui plusieurs activités en perspective. Pour commencer je vous montre ma commande que j'ai enfin reçu, une livraison qui a tardé et qui m'a fait désespérer. Je l'ai commandé sur internet mais je ne vous dirai pas sur quel site car je ne suis pas là pour faire de la pub. En même temps si vous êtes curieux et que vous avez le sens de l'observation vous avez pu voir le nom du site sur le carton au début de la vidéo. Voilà ma bouture de monstera variegata. Elle faisait partie de ma wishlist et je me suis enfin décidé en acheter une. Le paquet est bien emballé et la bouture est conservée dans la terre. C'est plutôt bon signe. Et c'est là que ça se corse. Elle n'est pas vraiment racinée. C'est dommage ils ont fait une erreur amateur car elle a bien une racine mais celle-ci est aérienne. C'était couru d'avance qu'elle mosirait dans une terre humide. Je prends vite la décision de couper la racine avant que la moisissure ne remonte jusqu'aux tronçons. Du coup je me retrouve avec un bout de tige pas racinée. Ce sera donc à moi de le bouturer. Pour ce faire je prépare un pot, de la sphène et un sac zip transparent. Je m'assure que le pot rentre dans le sac. Je le remplis de sphène humide. Ne faites pas attention à la pouzzolane que j'ai mis au fond du pot. Ça sert strictement à rien. C'est juste un réflexe systématique. Je place ma future bouture dans le nid de la sphène. Je brumise les parois du sac pour optimiser l'hygrométrie. Puis je referme partiellement le sac à l'aide du zip de manière à faire une serre à l'étouffée avec une petite aération. Et enfin je place tout ça dans un endroit lumineux. C'est la première fois que je commande une plante en ligne et je vais peut-être paraître vieux jeu mais je n'aime pas du tout. Pour la simple moindre raison que l'on ne peut pas choisir et que les images des plantes ne sont pas contractuelles. Donc au moment de la réception, c'est la surprise. Et croyez moi, j'ai horreur des mauvaises surprises. Vous me direz, mais alors pourquoi il a commandé ? Et bien mes petits colibris, je vous le dis, comme tout plante addict qui se respecte, il y a des espèces et variétés qui sont introuvables localement et ma patience a des limites. Pour le coup, j'ai eu de la chance sur cette commande, la variation de la bouture est plutôt pas mal. Activité numéro 2, le semi du Fisalis est plus communément appelé amour en cage. Vous avez déjà certainement vu dans des décorations florales ou autres, surtout en automne et hiver, ces petites cages sans vraiment savoir d'où ça vient et ce que cela peut être. Et bien c'est une plante qui pousse très bien en France dans nos extérieurs et qui a la particularité de faire des cages qui renferment à l'intérieur un fruit comestible qui s'apparente à une tomate cerise. Pour le coup, mes fruits ont séché depuis déjà quelques mois et les chances pour que ça germe sont infimes voire inexistantes. Mais je tente quand même, ça fait partie des expériences de la vie. Pour les semis, j'ai besoin de petits pots percés, de billes d'argile et je choisis un mélange tout prêt spécial semis. Je place les billes d'argile au fond du pot pour drainer, puis j'ajoute le terreau. Je crée des trous dans la terre à l'aide d'un stylo et je place les fruits entiers à l'intérieur. Je prépare ensuite une mini serre avec billes d'argile et eau au fond pour l'hygrométrie. Je mets les pots à l'intérieur, j'arrose la terre, puis je referme la serre. Il n'y aura plus qu'à espérer que ça germe. Activité numéro 3, le semis de graines inconnues. Elles m'ont été offertes par une amie à Noël dernier et c'est vrai que j'ai tardé à m'en occuper, mais j'espère qu'elles ont gardé leur pouvoir de germination. Je vais faire un semis légèrement différent cette fois. Je vais prendre des pots non percés, humidifier les billes et le terreau. Là encore, les billes n'ont pas trop d'importance puisqu'il se trouve. Je saupoudre les graines sur le nid de terre et je recouvre d'une couche de terre par dessus, puis ferme les deux pots pour garder l'humidité. Si celles-ci germent, nous verrons plus tard dans une autre vidéo les plantes que ça m'aura donné. Activité numéro 4, le rempotage de caroubier. Ce sont des graines que j'avais mis dans un terrarium humide où logeaient mes orchidées vanilles il y a quelques mois et je dois vous avouer que je les avais complètement zappées et la sphègne avait commencé à pousser par dessus. Enfin bref, il y a quelques jours, j'ai eu la surprise de voir des pousses dans la sphègne et j'ai donc fait le rapprochement. Elles ont germé, je ne vais donc pas les jeter à la poubelle. A long terme, ça devient des grands arbres, ce ne sont donc pas des plantes d'intérieur. Je choisirai quand ils seront plus grands et rustiques, de me renseigner sur leur milieu idéal et les planterai de façon clandestine dans la nature. Ce sera une sorte d'offrande de ma part et contribuer à la reforestation. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur ça, c'est un sujet qui m'attriste et qui m'énerve. Vous aurez des nouvelles de toutes ces plantes dans une prochaine vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de la vidéo sans oublier d'activer les notifications. Lâchez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également commenter et me soutenir en visionnant une publicité uTip en cliquant sur le lien en bas dans la description. Je vous remercie mes petits colibris et je vous dis à très bientôt. Merci.